Tchou ! Ni hao ! C'est GSG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du Xiaomi Mi Max 2 J'avais déjà été conquis par le Xiaomi Mi Max et son écran 36,44 pouces Et là avec le Mi Max 2 on verra si on renouvelle un petit peu l'expérience Parce que voir les produits en photo c'est bien mais le voir en vidéo c'est mieux alors débridez-vous Et découvrez tout notre site tech ou smartphone Comme toujours, après le génial Si tu ne le sais pas encore, je te rappelle que tu pourras trouver tous les t-shirts Guy Week dans la Geek Shop Avec notre célèbre Suck My Duck Café Avec le petit mode Starduck, on a du Suck My Duck, on a du Ride My Duck Aussi avec la Duc, la KTM par exemple 4 tailles, 3 couleurs, tout ça dans la Geek Shop En promo jusqu'au 7 juillet, prochaine collection au mois d'août Ah un truc de dingue, allez tu cliques dans l'inscription facile ou dans la Geek Shop bien sûr Aujourd'hui, allez aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce Mi Max 2 Un téléphone énorme Pour lequel on va commencer d'abord par le contenu de la boîte Allez, dans la boîte on vous trouvera un câble USB, USB type C Ça c'est quand même la bonne nouvelle, notre câble est USB type C Ça c'est la classe Et enfin on retrouvera un gros chargeur secteur Alors apparemment notre téléphone est donné pour de la charge rapide Mais c'était un peu mentionné nulle part Mais oui, avec une grosse batterie comme ça, tu vas voir Allez, et pour avoir un petit peu les proportions de l'animal On attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel Qui est... Hi boys and girls Mètre pouce bien sûr Mètre pouce qui se cache chaque fois Mais on le retrouve Allez, la taille On est sur un téléphone qui fait 17 cm Eh ouais, il est grand 8 cm et par 0,76 d'épaisseur Donc c'est vraiment un grand smartphone Bah, je veux dire, avec un grand écran de 6,44 pouces Et enfin, le poids de l'animal donné pour 211 grammes Allez, on continue comme toujours avec la présentation du téléphone Dans l'ordre On commence en haut En haut à droite, on a bien une LED de notification Et moi, c'est les petits détails qui ont son importance Beaucoup smartphones n'ont pas de l'élocation Je suis content qu'il y ait une LED dedans Oh, tu charge, machin Il y ait de la LED C'est pas mal Sur la gauche, tu retrouveras une caméra frontale de 5 millions de pixels Qui te permettra de faire des photos, selfies et tout C'est bien C'est pas ouf Mais c'est bien Donc, c'est bien Ensuite, on retrouvera bien sûr notre écran de 6,44 pouces Full HD Et voilà Ça sera vraiment le gros intérêt de la chose C'est Oh, c'est un peu grand et tout Bah ouais, non mais c'est bien C'est juste bien C'est, voilà Pour utiliser Internet Pour aller regarder les mails Pour aller regarder les vidéos YouTube de GLG Enfin, voilà Vraiment passer des commandes dans la Geekshop Enfin, voilà Tout, la taille est vraiment très confortable La qualité est bien On a un beau contraste Bon rendu Ça fait plutôt plaisir En dessous de l'appareil, on trouvera bien des boutons Des boutons qui sont Oui Rétro-éclairés Et encore une fois, un petit détail Qui a son importance Moi, j'aime bien l'éducation J'aime bien que les boutons soient rétro-éclairés Et bah oui, sur ce modèle-là Ils le sont Donc, vous voyez Pour l'instant Le téléphone, certes, il est grand Mais il est bien Sur le côté gauche Allez, on retrouve à notre emplacement Pour mettre notre deux cartes SIM Ou nano SIM Plus micro SD Pour ceux qui voudront rajouter un petit peu de la mémoire Les IMOs sont bien en 86 Je ne vous le fais pas voir Vous allez me croire sur parole Et notre téléphone est bien 2G Full 2G 3G Full 3G Par contre, au niveau de la 4G On est toujours sur du B1, B3, B5, B7 et B8 Bien sûr, notre téléphone n'a pas de B20 Pour l'Europe Donc, si vous êtes chez SFR Orange Et qu'il n'y a que du B20 Vous allez basculer en 3G, 3G+, Ce qui n'est pas un drame On est d'accord Et chez Bouygues Télécom Apparemment, il n'y a pas de problème du tout Voilà Donc, il faudra Si vous voulez absolument que les fréquences On attend une version globale édition Là, on est déjà en international C'est pas mal Allez, sur le côté droit On retrouvera Bouton volume plus moins Bouton power on off Bon, c'est quand même plutôt classique Au-dessus des téléphones Ah, on a gardé la prise Jack Ça, c'est bien Voilà Ils ont bien laissé la prise Jack Ça fait plutôt plaisir En dessous de l'appareil Allez On attaquera On aura quoi ? Notre prise Alors, on attaquera avec les haut-parleurs Le son Pas trop mal Voilà C'est pas incroyable, encore une fois Mais c'est pas trop mal On a un son qui est cohérent Bon, grave Enfin, on a un bon médium On a un bon médium Ça ne les sent pas trop dans les graphes On n'a pas trop dans les aigus Bon, on a un son qui est un peu caverneux Mais on a un son qui est tout à fait correct Ce qui permettra d'enchaîner En laissant un petit peu la musique Parce qu'elle est libre de droit Sur Youtube No copyright On a bien vu que c'était marqué On aura bien une prise USB type C Ça, c'est classe Pour de l'OTG par exemple Et bien vraiment pour de la charge rapide Et pour la nouvelle norme Et pour en mettre plein de trucs derrière Ça, c'est quand même plutôt bien Ce qui permettra d'enchaîner Avec cette prise USB Par la batterie Une énorme batterie De 5300 mAh Ça, c'est la classe Voilà C'est exactement ce que je voulais Une batterie de 5000 mAh Note de 5300 mAh Avec un écran de 6,4 pouces T'es tranquille pour la journée Peinard On est vraiment sur un mode Fablette communicante C'est pas mal On trouvera également En haut à gauche Une caméra De caméra, alors pas ouf Encore une fois De 12 millions de pixels Comme sur un iPhone On dirait C'est pas mal 12 millions de pixels Qui permet de prendre de jolies photos On vous a fait des photos en extérieur Rien de ouf Mais des jolies photos Et vous pourrez également Faire des vidéos Jusqu'en full HD Vous avez une vidéo Bien sûr On balaie devant la maison Comme ça On va redescendre un petit peu Jusqu'à la moto C'était pas mal Tu auras vu également Dans l'intro Quand on a testé Un petit peu Les boutons rétro-éclairés Que notre téléphone A bien un Touch ID A l'arrière Un Touch ID Qui marche super bien Alors il est vraiment A fleur de peau Au niveau de la coque C'est un peu déroutant Au début Pour le trouver On met juste l'emplacement du doigt C'est sympathique Ça marche plutôt bien Une détection Qui est ultra rapide On n'a pas eu de problème Sur ce niveau là Je veux dire Parce que les nouvelles générations De Touch ID C'est quand même plutôt éprouvé Vu le nombre de fabricants Qui en font Pour le nombre de téléphones Qui s'en vendent Alors on continue avec la ROM Notre ROM Est une ROM Android 7.0 Avec la version MUI Global 8.5 On me dit Ouais mais elle n'existe pas Alors est-ce qu'ils bricolent le truc Et ils injectent Parce qu'après une fois Les ROMs c'est toutes les mêmes Après il n'y a que le modèle qui change Une fois qu'on a trouvé une ROM globale Les langues Les menus C'est toujours pareil Donc il suffit de l'injecter Dans un smartphone C'est quelques bidouilles à faire Mais aujourd'hui pour un chinois Rien n'est impossible Alors on a bien du Android 7 On a la version internationale C'est classe On a bien toutes les langues On a bien le Play Store On a bien Gmail On a bien YouTube On a bien tout ce qu'il faut dedans Donc c'est vrai que tu le reçois Le téléphone il est quand même Plutôt ad hoc La robe est quand même Plutôt bien traduite Moi j'ai pas vu de gros bugs comme ça Enfin si j'en ai vu un Mais il était à Lyon Enfin bon après Bon on continue Le processeur Oh le processeur On a un processeur Snapdragon Un 625 Alors c'est pas un processeur de ouf On est bien d'accord C'est un petit 625 C'est un octa-core Mais en même temps Ça suffit bien Ça fait bien le taf Je veux dire Pour l'utilisation Vous allez en avoir tous les jours Internet E-mail Et le YouTube Et tout ce qui va bien Vous n'avez pas besoin non plus D'un processeur de fou Donc le 625 Est quand même bien adapté C'est quand même un octa-core On a le droit de faire Relativement tout ce que vous avez besoin Après est-ce qu'on va avoir Le téléphone le plus puissant du monde C'est bien Mais qu'est-ce que ça apporte Au niveau de la mémoire Allez notre téléphone est sur 4Go de RAM Ça c'est la classe Et 64Go De ROM Voilà Exactement ce qu'il nous fallait Plus La petite option Pour mettre une petite micro SD Que nous on a mis Vous voyez Pour avoir 64Go Donc ça te montre Facilement Pour pas bien plus cher A 128Go Donc c'est vraiment Une très très bonne configuration 464 C'est royal Plus la micro SD Ça permet vraiment D'étendre un petit peu La mémoire Jusqu'où tu veux Je crois qu'on peut aller Jusqu'à 128Go En plus des 64Go Et pour avoir un petit peu Le score de l'animal On attaque comme toujours Par notre deuxième personnage Exceptionnel Qui est Antutu Notre lapin malin Qui va me donner un petit peu Le score de l'animal Un score pas ouf Un score à 58732 Alors encore une fois Le score ne fait pas L'expérience utilisateur C'est pas parce que Vous allez avoir 150 000 de points Que vos téléphones Les fenêtres vont s'ouvrir plus vite Certes Mais après Est-ce que vous en avez Vraiment besoin C'est ça Est-ce qu'on a tous besoin D'une Porsche Pour aller au travail C'est sympa Certes Mais est-ce qu'on a vraiment besoin En ville c'est chiant Ça consomme Enfin bon Voilà J'en ai 4 Bon On continue un petit peu Avec la connectivité Notre téléphone est bien Connectivable Avec du Bluetooth 4.2 C'est pas mal On a bien le Wifi Avec toutes les normes Et surtout On a bien Le GPS Un GPS De gueudin Un GPS Donc il y a Le GPS Américain Le A-GPS Trilangulation signal Beidou Satellite chinois Et GLONASS Les espèces de GLONASS Bien sûr Les satellites russes Donc là On est quand même Plutôt pas mal Premier fixe Balaboum Une seconde On a plus de 20 satellites C'est un truc de fou Enfin là On est sur du gangbanque japonais Là Je veux dire Ah la queue le le Ensuite Deuxième fixe On est plein de téléphone On le rallume Pareil Autant de satellites Même temps de détection Une seconde 10 Au lieu d'une seconde 11 Voilà C'est vraiment Le GPS Il est ouf Voilà En comptant l'allume Et tout On voit tout ça Là t'as une triangulation Je veux dire Même toi tu sais où t'es Comme ça À un mètre près Là t'es peinard Au niveau des jeux Même si on sera bien d'accord Que notre Snapdragon 25 N'est pas le poster Ça permettra de faire tourner Tous les jeux Je veux dire Les éditeurs font en sorte Aussi que leur jeu Tonde sur des petits processeurs Et non pas que sur des processeurs De ouf Donc en fait Ça tourne plutôt bien Après ça vous empêchera pas De jouer comme une buse Si vous jouez mal comme moi Après pour ma défense Je regardais l'écran Pour savoir s'il n'y avait pas de reflet Quand on était bien dans le cadre Donc bon Ce qui fait que Je joue un peu comme une merde Mais je joue Voilà C'est l'essentiel Et encore une fois Je vous le dis Les éditeurs aussi Adaptent leurs applications Pour que ça tourne Sur la majorité des smartphones Sinon ça n'a aucun intérêt C'est bien Bah non Ce jeu là ne tourne Que le Samsung et suite Ça limite un peu les ventes On sera bien d'accord Donc petit bilan rapide Qu'est-ce qu'on aura aimé À part tout Les notifications Bouton rétro-éclairé Batterie 5000 Écran 6,4 put Full HD 4Go de RAM 64Go de ROM De la micro SD La ROM international Le Play Store Et tout Bah voilà quoi Je veux dire Si vous cherchez un téléphone Avec un grand écran De 6,44 pouces Super confortable Super quali Parce que Xiaomi C'est bien On est d'accord Avec une grosse batterie De 5300 mAh Qui fait des photos Tout à fait correctes Avec les termes digitales Avec la finition Hors champagne Comme ça Qui est quand même Plutôt classe L'écran Il n'est pas super Borderless Mais quand même C'est quand même Plutôt propre On sera bien d'accord Non non Le téléphone il est vraiment bien Ce téléphone nous est envoyé Par la boudic en ligne Gearbest Et eux le vendent Pour la maudite somme De 266,99€ On vous rappelle On a mis sur JT Geek Une page Où on met tous les codes promo Et pour que vous puissiez Trouver tous vos petits Directement avec les codes promo On a réouvert Le site Qui s'appelle Skyphone.fr S-C-I-P-H-O-N-E Dans le cas Vous trouverez Tous les smartphones Rangés par taille d'écran Et par batterie Et à chaque fois Qu'il y a un code promo On met à jour Et on up la fiche au jour C'est à dire Tu pourras trouver les codes promo Tous les jours Et tu pourras trouver Les codes promo Éventuellement par smartphone Comme ça On essaiera de mixer Plusieurs boutiques On est en train De dealer ça un petit peu On a déjà des codes promo De chez Banggood On a déjà des codes promo De chez Gearbest On essaie de mixer Un petit peu tout ça Tu trouveras tous les prix Comme ça Donc le Xiaomi Mi Max 2 Il n'y est pas encore Il y sera bientôt Et dans ce cas Tu pourras trouver Tous les codes promo Soit sur le JT Geek Sur notre page Codes promo Soit sur notre page Xiaomi Où on a tous les codes promo Des produits Xiaomi Soit sur Skyphone Si tu n'aimes que les téléphones Par exemple Allez c'est tout pour aujourd'hui Comme toujours Si t'as aimé cette vidéo Tu peux me soutenir Mais encore j'ai que t'es 3 R Le R de share En partant cette vidéo Sur les réseaux sociaux Twitter Facebook Et Google Plus Le R de commentaire En laissant un commentaire Cette vidéo Pour dire ce que tu penses De Xiaomi Mi Max 2 Moi je suis en mode love Je suis en mode love C'est C'est À part la photo Que j'aurais bien aimé Un peu plus que ça Même si les photos sont bien Sont propres J'aurais voulu peut-être Un petit peu plus Au niveau photo Pour dire Là il est ultime Mais les photos sont quand même Plutôt bien Et plutôt propres Et les vidéos aussi Après c'est normal C'est pas ouf C'est pas plus que mieux que bien C'est photo bien Mais le téléphone Il est incroyable La taille et tout Vraiment génial et tout Donc si je casse mon Xiaomi Mi 5 Plus Avant de vous le faire gagner Dans la tombola A moitié prix C'est à dire Bah 130€ Bah je prendrais celui-là Voilà T'as peur là d'un coup Et enfin Si t'as aimé cette vidéo Tu peux mettre un petit pouce en l'air Si t'as pas aimé cette vidéo Tu peux mettre un petit pouce en bas Mais au lieu de faire ton puceau Comme ça Et mettre un pouce en mode Mais voilà Tu peux me dire pourquoi Pourquoi t'as mis un pouce en bas Pourquoi tu n'aimes pas le smartphone Alors après certains vont me dire Il est trop grand pour mes petites mains Oui mais en même temps Moi j'ai pas des mains de bûcheron non plus Et c'est bien Après il est trop grand pour moi Oui Là on sera d'accord Si vous n'avez pas le téléphone trop grand Au dessus de 5,5 pouces Là 6,4 On est quand même le cran au dessus Mais après le téléphone en lui-même Il est ouf Pour internet Pour les mails Pour Youtube Et tout Enfin C'est génial C'est exactement la taille intermédiaire Entre Bon 7-8 pouces Ça fait grand tablette Et puis elles sont pas toujours communicantes 5,5 pouces C'est bien 6 pouces aussi C'est 1,4 En mettant des bords un petit peu fins comme ça Bah magnifique quoi Bah bouge-les Et enfin Comme dirait ta mère T'en loupe pas une Alors n'hésite pas à lui donner raison En cliquant en bas à droite sur ma gueule Et pour bien être sûr de recevoir une notification Je crois qu'il y a une nouvelle vidéo Tu cliques on the bell Tu cliques sur la cloche comme ça Tu recevras bien une notification Sur ton ordinateur Sur ton smartphone Ou sur ton email Je crois qu'il y a une nouvelle vidéo Tous les matins Là c'est la première vidéo de la semaine Alors je sais pas si elle va être marguée ou mercredi Parce qu'il y a un shooting photo à faire On doit faire le making of vidéo et tout Enfin on a pas mal de trucs à faire La montre et tout Donc on va essayer de tout boucler Tu la mettras Et comme ça Bam Badaboum Tu te lèves le matin Petit déjeuner Hop Bol de ricoré Avec la Mi GLG Petite review Par exemple Allez c'est tout pour aujourd'hui Moi je donne rendez-vous fin de semaine Pour une prochaine vidéo High Tech Smartphone Je vous donne également rendez-vous Sur mon autre chaîne WTS by GLG Sur laquelle vous trouverez le lien A la fin Ou dans la description Où vous allez trouver la deuxième partie De ma moto KTM Que vous avez vu un petit peu dans la photo Bah oui parce qu'on l'a tuné On a mis des couleurs Un peu comme ça J'acquis touch Allez bonne journée à tous Péprospecté Je vous kiffe Bye bye Non mais voilà quoi Moi tu me demandes Je veux quoi de un smartphone Je fais un grand smartphone Ouais Je fais un écran full HD J'aimerais bien de l'USB-C C'est de la classe J'aimerais bien un grand écran Puisqu'il y a une bonne batterie De 5300 mAh Avec des photos qui sont plutôt honorables Surtout moi Ce qui m'intéresse C'est vraiment la LED de notification J'adore qu'il y ait ça Et puis j'aime beaucoup aussi Que les boutons soient rétroéclairés Même si ça n'a pas grand intérêt J'apprécie fortement qu'il y ait ça Et bah c'est lui C'est exactement lui Non voilà Ce téléphone là Si vous aimez les grands smartphones Il est ouf quoi Il est vraiment vraiment bien J'ai aimé beaucoup le Xiaomi Mi Max Première génération Et je pense que le Xiaomi Mi Max Deuxième génération Bah je l'aime bien aussi Voilà Attends de me dire Si tu l'aimes bien aussi Tu voudrais bien le gagner dans la tombola Parce que là Je veux dire 130 euros Je veux dire Même moi J'ai bien envie de postuler Péprospecté Bye bye I came from nothing It's nothing like it's nothing Yeah you know I done And that is no discussion Bitch I'm falling I made a promise To my mama I wish I need